Est-ce que tu connais, Ségolène, l'histoire du petit berger ? Non ? Je vais te la raconter. Alors voilà, c'était un petit berger qui vivait dans la montagne. Il avait de grands yeux dorés, des cheveux tout bouclés. Un petit berger comme un petit prince. Tous les matins, il conduisait son troupeau vers les plus beaux pâturages. Il montait, il montait, il montait, il montait si haut qu'il était entouré de nuages. C'était son manteau de coton. Chèvres et brebis broutaient l'herbe fraîche. La terre se réchauffait, le vent roulait et s'enroulait. Et ça faisait comme des chansons. Les petits bergers lançaient vers la vallée. Ohé, ohé, ohé. Et l'écho répondait. Eh oh, eh oh, eh oh. Les hivers étaient glacés. Mais le petit berger était très vaillant. Il menait toujours son troupeau vers les plus beaux plateaux. Quand le soleil pâlissait et que le froid redoublait, alors il sifflait dans ses doigts. Il faut rentrer maintenant. Le petit berger descendait toujours avant la nuit par un chemin de cailloux vers sa petite maison blanche et son jardin de coquelicots. Une fois arrivé dans sa maison, il retirait ses chaussures et sa cape de laine. Et près du feu, des coussins moelleux. Un bon verre de lait chaud et des tartines grillées. Alors ses sabots faisaient clac, clac, clac. Et les breloques, toc, toc, toc. Tu sais, le petit berger était le plus heureux des bergers. Car dans le ventre de la montagne, il se sentait protégé. Non, rien ne pouvait arriver. Les flammes dansaient, le bois craquait. Et dans son petit lit douillet, il s'endormait en paix sous un ciel que les étoiles quadrillaient comme un dessin tracé par un géant.